Je crois, Signata, c'est ça. Et j'ai ici un exemplaire très historique sur l'institution de la sémiotique que j'ai relu à l'occasion d'un article que je viens d'écrire sur les grés. Et donc, c'est une revue relativement jeune parce que c'est le numéro 12 qu'on présente ce soir, mais qui s'est imposé avec son volume dans nos bibliothèques. Et le sous-titre est « Anal des sémiotiques ». Et donc, elle a démarré d'une façon très ambitieuse et il me semble qu'elle continue dans son parcours. Mais maintenant, elle est complètement en ligne. Mais je crois, les amis nous raconteront un peu. C'est une revue qui, il me semble, a aussi une très bonne fonction de garder un groupe de travail assez unie, qui est toujours présent, qui échange. Ce qui serait le but d'une revue, effectivement, c'est-à-dire exprimer un point de vue, une perspective partagée par plusieurs personnes. Alors, le numéro de ce soir, c'est qu'on présente ce soir à faire avec les archives, qui est un thème très d'actualité, disons comme ça, dans le panorama culturel d'aujourd'hui. Et j'ai donné un coup d'œil et il me semble que c'est la perspective, la perspective, je dirais-je, prédominant est celle des possibilités données par la digitalisation contemporaine. Mais c'est vraiment un numéro très riche. Et bon, je voulais tout simplement ajouter, je vous laisse la parole tout de suite, je voulais ajouter que le but aussi de ces réunions, de ces rencontres, est aussi faire rencontrer les gens, les appartenants, les groupes appartenant à FEDROS, entre eux. Et à ces propos, je dois dire qu'il me semble qu'il y a plusieurs groupes de travail, plusieurs équipes qui travaillent sur la mémoire, sur les archives. Et cette discussion de ce soir, je pense que ça peut être une occasion pour commencer à partager des idées, et des bibliographies aussi. J'ai donné un coup d'œil à la bibliographie de l'introduction. Je n'ai pas vu rien à faire avec les travaux qui sont très développés chez, par exemple, les groupes TRAM et de Bologne. Éco aussi avait beaucoup travaillé sur la mémoire, discuté la question du tout enregistré, du tout archivé. Donc, ce sont des thèmes qui circulent entre les sémitéticiens depuis un peu de temps, et je trouve que c'est une bonne occasion pour répondre à ce thème et donner une perspective comme vous l'avez fait. Mais je vous laisse tout de suite la parole. Je pense que vous vous organisez vous-même, c'est ça? Oui, merci beaucoup Isabella. Jean-Marie sera le premier à prendre la parole. Voilà. Bonsoir à tous. Buongiorno. 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 Pour utiliser toutes les langues de notre association. Voilà. Je présenterai Signata dans son ensemble. Signata, c'est un projet qui a vu le jour en 2009 à l'Université de Liège. Dans l'unité qui s'appelait alors Sémiotique et Rhetorique, à l'instigation de Maria Giulia Dondero. Et alors, le rêve de cette dernière, vous savez que les rêves que Maria Giulia a se réalisent toujours, et très vite. Ce rêve s'est réalisé très rapidement, puisque le premier numéro, papier de cette revue, est sorti en 2010 aux presses universitaires de Liège, avec l'appui du Front National de l'Archef Scientifique Belge, et puis ensuite, l'appui de l'Université du Luxembourg. Alors, je dis que cette revue est sortie, je devrais dire plutôt ses cahiers, parce que Signata se présente en effet sous la forme de fort volume, et le plus épais d'entre eux, que j'ai ici entre les mains, a plus de 600 pages. Alors, dans ce rêve devenu réalité, la revue était vouée à occuper une place originale sur le marché des revues de Séniotique. En effet, si elle a déclaré d'emblée ne privilégier aucune école en particulier, ni aucun objet de recherche, ce n'est pas du tout pour accueillir sans réserve, de manière sacrétique, des multiples contributions qui seraient rassemblées dans une espèce d'écuménisme lâche. Non, au contraire, la revue s'est donnée une indirectrice très forte, et la pauvre doctrine de mettre à l'épreuve la Séniotique comme discipline. Donc, son mot d'ordre, c'est l'exigence de la rigueur épistémologique, et parmi les contributions qu'on lui propose, elle privilégie celles qui prennent au sérieux l'ambition théorique de la discipline. Alors, cet objectif général, cet objectif disciplinaire, elle le sert de deux manières. D'abord, premièrement, la revue mène un examen critique de l'état de la sémiotique en proposant des synthèses fédératrices. Et d'ailleurs, ces premiers numéros, tout à l'heure, Maria Giulia prend un petit peu le compte-rendu des différents numéros que nous aurons publiés, les premiers numéros avaient vraiment cela comme objectif. Faire un examen surplombant des différents courants qui énervent la discipline, examiner les cousinages entre ces disciplines et ces voisines, étudier, Isabelle Apezzi, vient le rappeler, l'institution, la sémiotique dans le monde et dans la société. Il y a aussi les chroniques de Signata qui servent cet objectif de cartographie. On y décrit les grandes tendances, les grands thèmes abordés, plutôt que les parutions, plutôt que les événements ponctuels marquants. Donc, nos chroniques ne sont pas du tout des comptes-rendus. Alors, la deuxième manière de servir l'objectif disciplinaire de Signata, c'est l'élaboration de dossiers thématiques où sont mis à l'épreuve les concepts et les méthodes de la discipline. Donc, ce qui compte, ce n'est pas tellement la connaissance des objets de ce corpus, c'est surtout la consistance et je devrais presque dire leur résistance à l'analyse sémiotique. D'ailleurs, certains des numéros portent explicitement sur des concepts de méthode plutôt que sur des objets. Il y a eu un numéro sur le concept, la notion de paradigme dans les sciences du langage. Il y en a eu un autre sur le métalangage ou encore sur la relation entre la connaissance et l'image. Alors, rigueur épistémologique et méthodologique, donc. Mais comme en échange, cette fermeté permet à la revue une certaine ouverture et cette ouverture est double. La première. La première ouverture, elle est dans les phénomènes qui sont soumis à l'analyse sémiotique. Classiquement, on a vu la littérature et la musique, mais sont venus s'y ajouter, la traduction, les écritures et, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le corpus, l'archive. La seconde ouverture consiste à favoriser le dialogue entre les approches. Et ce qui témoigne de ce souci, c'est l'existence, à côté du comité directeur, aussi du côté scientifique comportant les responsables sémiotiques les plus reconnus dans le monde, c'est l'existence de comités scientifiques internationaux interdisciplinaires. L'existence même de ce comité témoigne de la conviction forte chez les responsables de la revue que, tout en affirmant sa spécificité, la sémiotique s'est développée et se développera encore grâce à son dialogue constant avec les autres disciplines proches, telles que, bien sûr, la linguistique, les études littéraires, la philosophie du langage, ça c'est évident, mais aussi les sciences cognitives, l'esthétique, la sociologie, l'anthropologie, la rhétorique, les sciences de la formation et de la communication, le droit, voire l'éthologie et la biologie. Donc, en affichant ce souci d'échange, Signata se veut fidèle au père fondateur de la discipline. Vous vous souviendrez qu'une de ses vocations déclarées à ses débuts, c'était de faire dialoguer les sciences en s'offrant à elles comme une interface commune. Alors, si un sémiotique peut avoir cette prétention totalisante, c'est parce que toutes les sciences ont en commun, ont en partage un trait qui est la signification, mais la sémiotique se distingue d'elle en ce qu'elle fait son objet de ce qui, pour les autres, est un postulat de départ. Mais, énoncer ainsi sa particularité face à ses interlocutrices lui impose de connaître celle-ci. Or, on est souvent loin du compte. Paradoxalement, cette discipline qui a sa naissance invitée au dialogue apparaît aujourd'hui une de celles qui le méconnaissent le plus obstinément. Guerre de confrontation, peu d'emprunts argumentés, peu de synthèses nouvelles. Bien sûr, il y a des échanges, mais il implique surtout des personnes et non pas des secteurs disciplinaires. Donc, un des objectifs de Signata, c'est de rompre avec un certain solipsisme qui peut menacer la discipline pour cela articuler entre eux tous les secteurs. Donc, Alors, bien sûr, la revue est soucieuse de réagir rapidement aux innovations, de donner la parole aux jeunes chercheurs en émergence, qui seront les futurs phares de la discipline, et donc, à côté des dossiers thématiques, nous publions aussi des variats, des articles hors dossier. Mais, fidèles à notre projet, bien sûr, dans ces variats, nous privilégions les synthèses ou les discussions de fond sur la méthodologie d'analyse. Bon, voilà, 12 ans d'existence, vous avez la Pézzini disait une revue jeune, mais l'adolescence approche. En 12 ans d'existence, nos annales se sont taillées une place de choix dans le marché des revues des sciences du langage, et même pour être plus large, je pourrais dire, dans le marché des revues des sciences humaines. Elle est référencée D.O.A.J., elle est référencée Scopus. Comme je vous l'ai dit, elle a d'abord été publiée en version papier initialement, mais elle a rejoint le portail en ligne Open Edition et, comme l'a dit Isabella, depuis 2019, elle est publiée intégralement en ligne. Et alors, bien sûr, elle s'oppose à la doctrine des revues prédatrices et souscrit au principe de l'open access, donc elle est accessible en ligne gratuitement. Voilà, je laisse à Maria Giulia le soin d'écrire les différentes publications pour cette courte existence. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je tiens tout d'abord à remercier Isabella Pettini pour son invitation et l'équipe de FEDROS toute entière pour l'organisation de toutes ces initiatives importantes, non seulement concernant la présentation des derniers numéros des revues de sémiotiques, mais aussi la présentation des équipes qui est très précieuse. Le Centre de sémiotiques et rhétoriques de Liège aura le plaisir de se présenter le 4 octobre prochain, toujours grâce à l'invitation de FEDROS qui organise de très utiles présentations d'équipes. Celle des signatats est aussi une équipe bien rodée, j'oserais dire aujourd'hui, après 12 ans étroites de collaboration de ses membres. Équipe internationale, a fortes composantes d'Italiens émigrés en Belgique, au Luxembourg et en France, mais aussi des Belges d'origine italienne. Ou, comme dans le cas de Jean-Marie, d'un grand connaisseur de l'Italie et de l'Italien, comme il l'a démontré pendant son séjour en tant que prof invité à Tourin pendant le mois de mai de cette année. Alors, la revue Signata, comme l'a dit déjà bon Jean-Marie, elle publie des articles en français et en anglais et, comme le savent ceux qui l'ont connu en version papier, des articles parfois très, très longues qui dépassent les 70 000 signes. On est très fiers de laisser aux auteurs l'espace pour s'exprimer à une époque où les formats des articles sont de plus en plus standardisés et frustrants. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à la présentation d'aujourd'hui, je me suis immédiatement projetée dans la question des langues de la sémiotique. Nous sommes ici réunis par les langues romaines, une bonne partie de notre parcours de chercheur et rédivable de cette complicité entre Brésiliens, Français, Italiens, Mexicains, ainsi qu'entre les Iraniens, les Turcs, les Grecs qui s'expriment en français. Je voudrais à ces propos me focaliser quelques minutes sur le bilinguisme français-anglais des Signata que nous avons fortement voulu au tout début de cette entreprise. Les paris sur le bilinguisme s'est fait notamment dans l'objectif de rendre traduisible non seulement de, mais de multiples traditions de recherche. Il s'agit d'une perspective large et ambitieuse qui va aujourd'hui au-delà de l'objectif de rapprocher des chercheurs persiens anglophones et des chercheurs yemzéléviens, grémaciens, francophones. Il s'agit de se confronter sur des questions qui concernent les problèmes des langages verbaux et non-verbaux dans toutes leurs formes, y compris sous les formes médiatiques, dans leur déclinaison politique, éducationnelle, technique. Il s'agit évidemment de discuter avec les théoriciens des médias, les historiens des écritures, les historiens de l'art, les philosophes du design, les philosophes informaticiens, les spécialistes de la traduction, les scientifiques de l'éducation et de l'information, mais évidemment pas avec tout le monde au sein de ces disciplines. Exclusivement avec ceux qui, au sein de ces disciplines, se posent les problèmes de la traduction entre langage et les problèmes de la stratification des significations dont chaque texte et chaque médium sont rédévables. Dans ce cadre, il est intéressant de remarquer que dans l'histoire des signatats, pour chaque thématique et aussi selon les approches des directeurs, les différentes thématiques ont été abordées dans une langue ou dans une autre en traçant ainsi un fil de citations et des renvois interdisciplinaires qu'il faudrait analyser un jour. À travers les choix de la langue, on peut comprendre les orientations non seulement d'une discipline, par exemple la sémiotique cognitive, mais aussi des auteurs qui ont un rôle de médiateur ou pas entre une communauté et l'autre. Donc, ce qui est frappant est surtout lorsqu'un article, par exemple, en sciences cognitives nous est rendu en français ou un article, par exemple, en sémiotique visuelle nous est rendu en anglais. Bon, cet dernier cas de figure, ça ne s'est pas réalisé, mais on a quand même des cas de figure intéressante d'une langue là où on s'attendait à une autre. Notre principal objectif au début de cette aventure en 2010 était de conjuguer dans les concepts d'anal qu'Isabelle a aussi rappelé, l'ambition de recensement des études du passé sur lesquelles nous fondons nos travaux et aussi la valorisation de l'innovation. Dans ce sens, l'idée était de construire la sémiotique sur des bases partagées qui tiennent compte de nos fondements, mais aussi de tout ce qui se fait dans la contemporanité autour de nous. C'est pour cela que nous avons toujours recommandé à nos auteurs d'être à jour et de rendre compte dans leurs articles de lecture récentes et d'être pédagogiques dans leur renvoi bibliographique. Donc, notre ambition était non seulement celle du recensement, mais aussi celle d'avoir une prise sur les bibliographies récentes, les bibliographies de l'année. C'est aussi comme ça qu'on explique notre sous-titre anal. Je me permets aussi de citer avec son approbation préalable une affirmation de Jean-Marie Klinkenberg lors de nos multiples réunions des comités dans lesquelles je m'érange. Il affirmait que contrairement à la linguistique qu'il a côtoyée toute la vie et qu'il connaît bien, comme on le sait, la sémiotique n'arrive pas toujours à cumuler ses savoirs, à se dire. Nous sommes arrivés jusqu'ici, ses savoirs est stabilisés, acceptés, il nous reste ceci à faire. Ce travail par cumulation et validation est une attitude pas très répandue en sémiotique malheureusement et surtout aussi par rapport à la vision des projets futurs. Donc, la cartographie que nous avons entamée avec le premier numéro des signatats souhaitait répondre d'une certaine manière à ce manque de partage des points d'arrivée des projets, mais nous étions tous bien conscients que la carte de la sémiotique et de ceux qui s'inspirent de la sémiotique est très vaste, car les chercheurs qui en font, sauf les socles durs bien sûr de la sémiotique francophone dans laquelle nous nous reconnaissons et dont FEDRO c'est une manifestation assez efficace, sont très éparpillés et en dialogue avec d'autres disciplines fondamentales. Dans tous les cas, nous souhaitions mettre de l'ordre dans ce qui se faisait en sémiotique à l'époque, je parle toujours de 2010, et nous avons commencé avec quatre numéros dirigés par le comité responsable de la revue. Pendant quatre ans, on a souhaité orienter les thématiques qui nous paraissaient les plus représentatives de la recherche actuelle ou les plus urgentes à l'époque. Alors, je ne vais pas détailler tous les numéros, mais je me consacrerai quand même aux trois premiers. Alors, je dirais vraiment quelque chose de très rapide sur les autres. avant de laisser la direction des numéros de la revue à des extérieurs de l'équipe des signatins ou de mélanger des responsables des signatins avec des chercheurs externes à l'équipe programmatrice, comme nous l'avons fait à partir du numéro 5 qui a été consacré aux relations entre sémiotiques et littérature, nous avons préparé nous-mêmes quatre directions de numéros. Alors, bon, les noms des directeurs vont vous laver sur l'affiche de toute manière, ici présentes, bien sûr, Jean-Marie, Jean-François, Pierre-Louis, Marion, Jean-Marie et François. Nous sommes partis d'un numéro très francophone, le premier, qui a pour titre « Cartographie de la sémiotique actuelle » où l'on a balisé les questions qui non seulement tenaient à cœur l'équipe de direction des signatins, mais qui nous paraissaient, après discussion plus large, les plus importantes en 2010 par rapport à la recherche qui était en train d'être réalisée à ce moment-là. Les dossiers étaient entièrement en français car ils souhaitaient tracer un état de l'art de la situation francophone des recherches sur le corpus, sur la théorie de l'énonciation qui paraissait prendre une place de plus en plus englobante dans la sémiotique des pratiques, sur la sémiotique visuelle, sur l'image scientifique qui était beaucoup abordée au sein de plusieurs équipes en raison de plusieurs projets de recherche qui portaient sur l'image scientifique, mais aussi sur les médias, sur le design, sur la situation épistémologique. À partir de ces questionnements, on avait invité des chercheurs qui nous paraissaient pouvoir avoir un regard panoramique sur chaque question. Le numéro 2 a poursuivi les ambitions du numéro 1 par un titre évocateur, mais assez explicite, la sémiotique, entre autres. Il s'agit d'un numéro qui essaie de mettre en contraste l'approche sémiotique et les approches plus ou moins proches. La confrontation s'est jouée entre les approches philosophiques, sociologiques, des sciences sociales, des cultural studies, etc. Les deux seuls articles en anglais sont ceux en sciences cognitives par choix des auteurs qui écrivent également en français. C'est intéressant que l'article sur la sémiotique à partir des cultural studies soit en revanche en français, écrite en français. Signe, je crois, du désir de l'auteur de faire comprendre la démarche des cultural studies dans le monde francophone. Jouer le rôle de médiateur, ce qui se fait un peu moins dans les sciences cognitives. Mais je tiens à rappeler un article de Claudio Paolucci sur la question de la narrativité entre sémiotique et sciences cognitives, article en français qui tente de rapprocher un concept de base pour les gréhensiens avec des horizons plus lointains. Le numéro 3 est à mon sens un numéro très important qui n'a peut-être pas eu le retentissement qu'il méritait. C'est un numéro sur l'institution de la sémiotique, la recherche, l'enseignement, les professions. Il s'agit d'un numéro qui a vu participer plusieurs amis et collègues brésiliens, pays où les conquêtes de la sémiotique ont des horizons bien plus larges que les nôtres, européens, et aussi des collègues mexicains et nord-américains ou de l'Europe du Nord. Un numéro métadisciplinaire très utile qui a été suivi par un numéro, le numéro 4, sur le métalangage. Il est clair que les quatre premiers numéros orientés par les directeurs de la revue ont été très autoreflexifs. On réfléchit, justement au choix institutionnel et politique de la discipline, au choix interdisciplinaire et épistémologique comme le numéro 4, sur le métalangage, le démontre. À partir du numéro 5, la réflexion était peut-être d'une moindre ampleur mais s'est focalisée sur une seule question et une fois de plus avec une ambition panoramique comme le démontre le numéro 5, justement, sur la sémiotique et la littérature et le numéro 6, sur la sémiotique de la musique, numéro presque totalement anglophone. Le numéro 7 est un numéro d'exploration sur un sujet très transversal tel que celui de la traduction et qui a vu comme l'un des responsables Jacques Fontani notre discutant d'aujourd'hui. Le numéro 8 s'est focalisé sur une question très précise telle que le paradigme dans les sciences du langage car il a fallu pour se confronter directement avec les linguistes et choisir une question commune et pointue. L'ampleur de la question traitée peut donc varier considérablement de la traduction étant due entre plusieurs langues, plusieurs langages, plusieurs cultures à la question du paradigme plus restreinte assez large dans le cadre des sémiotiques de l'écriture, problématique qui a occupé le numéro 9 de la revue comme l'a montré Jean-Marie et c'est le volume le plus volumineux. Celui-là aussi numéro presque entièrement anglophone. également large la relation entre images et connaissances abordées dans le numéro 10 plus pointue celle du numéro 11 sur les arts de la performance. Dans tous les cas il s'agit toujours d'offrir avec les 12-15 articles par numéro des signatats une vision panéronique de la situation existante. Le prochain numéro sera consacré à des questions très pointues comme à chaque fois lorsqu'on doit collaborer avec les linguistes on peut collaborer avec les linguistes comme les modalités dans le numéro 13 un numéro dirigé par Pierre-Louis Givass ou Marion Colablaise nos directeurs adjoints et Julien Thibur notre secrétaire général. Le numéro 14 portera sur des questions plus larges comme les dispositifs de publication numérique sur les formats pardon sur les formes et formats de l'information qui sera dirigé par des collègues des sciences de l'information et de la communication. Ensuite on aura un numéro sur la digital art history et ensuite sur la matérialité des écritures y compris l'écriture informatique qui d'une certaine manière poursuivra les objectifs du numéro 9 sur l'écriture et sans aucun doute il s'agira d'une collaboration entre Rossane et moi et d'autres collègues. Je m'arrête ici car je crois que le plus important est de se concentrer sur le numéro qui vient de paraître et dont discuteront Jean-Marie Hattor et Mathieu Treléani ensuite interrogé et sollicité par Jacques Fontani que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je prends la parole. D'abord, je salue tout le monde et je vais essayer peut-être de faire le lien entre tout ce qui a été dit très précisément par Jean-Marie et Maria Julia et puis cette aventure de ce numéro qui comporte quatre directeurs je le rappelle donc Mathieu Treléani qui va intervenir avec moi maintenant Maria Julia Dondero Andrea Spickers et moi-même. Je voulais d'abord donc rappeler que quand on a commencé ce numéro-là on était dans la phase justement que Maria Julia vient de décrire c'est-à-dire c'était juste après ces premiers numéro on va dire qui essaient de baliser d'une manière peut-être un peu ambitieuse on va dire la recherche actuelle et c'était dans ce phase donc qu'après avoir fait ces premiers grands recensements on a commencé à chercher des sujets plus aventureux en quelque sorte et avec plus de prise des risques peut-être aussi et donc voilà c'était il y a cinq ans qu'on a commencé à réfléchir à ces numéros qui viennent de paraître maintenant et donc l'idée était je crois parce qu'après cinq ans on réinvente l'histoire et ce n'est jamais ce n'est jamais ce qu'on a fait vraiment mais je crois que c'était la volonté de porter la sémiotique des médias vers des thèmes justement de plus en plus importants de recherche dans toutes les sciences humaines en quelque sorte c'est-à-dire l'histoire la sociologie l'anthropologie et un tas de disciplines avec laquelle la sémiotique a toujours travaillé mais de manière limitée en quelque sorte ainsi que les nouveaux médias ainsi que les questionnements qui sont de plus en plus actuels mais je les ai rappelés aussi dans notre programme c'est-à-dire liés à la visualisation des données liées à la nouvelle possibilité sémiotique offerte par le numérique et donc l'archive était je crois une passerelle en fait vers cette ouverture et de mon point de vue c'était vraiment un projet de recenser l'actualité de la sémiotique des médias actualité au double sens d'être sensible à ce qui se passe d'écouter ce qui se passe et donc ça explique peut-être on en parlera avec Mathéo et Jacques le grand nombre de nos sémioticiens qui interviennent c'était vraiment une recherche d'une rencontre avec on va dire les amis de la sémiotique et l'actualité au sens du mode d'existence c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore arrêté qui n'est pas encore fini et qui est encore ouvert qui est encore en mode de définition et donc je pense que nous concevons tous nous avons conçu tous nos quatre voilà la sémiotique des médias que nous n'avons pas nommé en quelque sorte justement pour ne pas le définir et pour le laisser actuel dans ce sens-là et peut-être ça répond aussi à la remarque d'Isabelle du fait que certes il y a des questions que la sémiotique connaît comme la mémoire mais il y a aussi des enjeux qui nous paraissaient vraiment nouveaux en quelque sorte et je pense que si notre question ou notre difficulté notre aventure que nous avons entrepris dans ce numéro était aussi cette balance entre concevoir l'archive comme quelque chose justement dans l'air du temps à la mode même et quelque chose déjà là quelque chose qui existe déjà qui n'est nouveau pour personne en quelque sorte et on essaie de combiner un peu ce paradoxe ou cette mythologie comme on en fait souvent dans ce paradoxe apparent du nouveau du déjà là en quelque sorte qui constitue la question de l'archive ensuite j'aimerais aussi ajouter que je crois qu'il s'agissait de comme je disais tout à l'heure et j'évoquais tout à l'heure la question des médias que nous n'avons pas nommé en quelque sorte comme tel mais nous avons bien quand même essayé d'interroger toutes les implications les tenants les aboutissants liées aux matériaux c'est-à-dire les questions du papier les questions du numérique les questions des bibliothèques les questions des musées donc voilà toute la matérialité qui est pour nous une question simétique fondamentale aujourd'hui et les formes et les formats qui se couplent à cette matérialité et voilà c'est comme ça que nous avons conçu un creux je crois cette simétique des médias non nommés si j'ose dire ensuite une autre question importante en tout cas je parle aussi personnellement c'était la nécessité mais je sais que la question est vraiment partagée c'était la question de prolonger ou de relancer la dénonciation alors personnellement je venais d'une entreprise menée avec Marion sur le travail dans le concept de dénonciation et on avait relancé avec Marion et Mathéo était là aussi quand on a fait cette relance et aussi nos amis des signantes Marie-Jules et puis Luigi étaient tous dans ce projet il était question de réénonciation il était question de re en général de toutes ces formes de re voilà qu'on peut mettre sous le binôme de la répétition et de la reproduction et pour nous cette re est une clé vraiment d'accès de l'archive une clé d'accès sémiotique de l'archive et qui peut-être justement formule ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire l'actualité et il est déjà là de l'archive je dois dire que c'était voilà peut-être il faut que je sais que je parle aussi de notre ami absent qui a contribué aussi dans la conception de ce numéro André Spickers qui est un collègue proche donc il est professeur à l'Université de Luxembourg il est historien très intéressé à l'histoire des médias et très intéressé justement au numérique il a ouvert donc au même année où on commençait à réfléchir à ce numéro un vrai centre de recherche dans l'Université donc lié à ces questions-là et donc voilà dès la composition du numéro il y avait à l'extérieur en quelque sorte quelqu'un qui aime dialoguer avec la cinétique mais qui n'est pas une vision lui-même c'est un digital humaniste historien et je pense que le numéro vraiment porte la trace de cela Mathéo comme vous savez a travaillé sur ces questions depuis longtemps depuis sa thèse en quelque sorte et voilà et donc nous avons un peu fait converger cette diversité de sensibilité pour donner forme pour donner forme à ce projet mais nous avons essayé aussi de donner le plus de paroles possible à des voix différentes en fait des voix différentes dans le monde vous les voyez il y a des auteurs de provenance très éloignées donc géographiques et aussi disciplinaires et nous avons essayé donc de faire cette articulation d'embrasser en quelque sorte cette diversité je laisse je laisse la parole à Mathieu pour ajouter encore autre chose merci Jean-Marie et surtout merci Jean-Marie et Maria Julia pour m'avoir embarqué dans la réalisation de ce numéro qui a donc été longue mais très intéressante parce que ça nous a mené à avoir des échanges des discussions qui ont été je pense très fertiles pour l'avancement de nos recherches de nos travaux donc je voulais juste peut-être présenter les deux questions qui me semblent être au cœur du numéro qui sont donc d'un côté l'objet de recherche donc l'archive et ensuite on peut expliquer les rôles que nous avons vus dans la sémiotique dès la sémiotique dans ces domaines de recherche et puis moi aussi je vais essayer d'apporter une réponse je pense complémentaire enfin compléter ce qu'a déjà dit Jean-Marie par rapport à la remarque faite par Isabelle c'est-à-dire l'absence de certains travaux italiens dans les numéros très bien et donc il y a une question qui dans les numéros partait en fait d'un constat préliminaire c'est-à-dire le fait que les mois archives est de plus en plus utilisée aujourd'hui dans les sciences humaines sociales et naturelles aussi et dans l'espace public aussi donc dans les médias plus précisément et cela c'est une question qui est particulièrement abordée par Marianne Chaban que j'avais vue s'était connectée tout à l'heure je ne sais pas si elle est encore là qui est donc une chercheuse en archivistique et qui est formée à l'école des chartes et donc particulièrement sensible donc l'école la grande école des archivistes pour les italiens et qui est quelqu'un qui est très sensible donc au glissement sémantique des mots et donc analyser en fait comment les mots archives archivées archivage qu'elle préfère parce que cela décrit une pratique plutôt qu'un objet déterminé et elle observait en fait comment ces mots changent ou deviennent un peu polysémiques selon les périodes et en particulier en liant avec la période actuelle donc pourquoi ces changements d'attitude vis-à-vis de l'archive récemment ou de ces déclinaisons dans l'opinion publique et donc il paraît évident qu'il y a une première évidence qui vient un peu à l'esprit et c'est évidemment la société numérique comme l'a dit Jean-Marie et plusieurs chercheurs ont parlé des sociétés de l'enregistrement plutôt que des sociétés de la communication vu que dans les systèmes dans l'écosystème numérique l'archive est la base et l'enregistrement est la base du fonctionnement du système l'enregistrement même précède la diffusion contrairement au monde analogique de l'autre côté les numériques dans les mondes numériques on a la certitude que tout ce qui est diffusé est a priori enregistré donc les directs en quelque sorte ce qu'on avait l'habitude d'appeler le direct n'existe pas on a des téléchargements des fichiers enregistrés donc il y a d'un côté on avait la priorité de la diffusion celle qui était par exemple les broadcasts radio au début n'était pas enregistré donc on citait justement dans l'introduction l'effet que l'appel du 18 juin de Gaulle on ne l'a pas parce que ça ne avait pas été enregistré mais ça avait été diffusé ou pour citer un peu les intérêts de Jean-Marie les films il y a eu un moment où on voulait les détruire parce qu'il était plus intéressant de les diffuser justement de les faire distribuer on a commencé à les sauvegarder la conscience l'intérêt pour la sauvegarde de la conservation n'est arrivé qu'ensuite donc en fait il y avait cette chronologie où l'enregistrement la conservation venait après la diffusion la distribution dans les médias de l'époque de la reproduction technique et donc on remarque que d'un point de vue très empirique disons très technique dans le monde numérique l'enregistrement vient avant l'enregistrement est primaire avant on enregistre ensuite on diffuse et on a d'autres chercheurs comme Lev Manovitch qui affirmaient aussi que dans le monde numérique on fait un effort pour effacer alors qu'auparavant on faisait un effort pour enregistrer donc à chaque fois qu'on produit quelque chose dans le monde numérique tout est enregistré évidemment il faut l'effacer et même il faut l'effacer et c'est pas sûr que ce soit véritablement enregistré et c'est la porte à cette société ou à cette société du tout-archive dont parle Emmanuel Og ou des institutions des médias visent en fait à la sauvegarde de tout ce qui est produit numériquement il y a donc cette mode disons où l'archive n'évoque plus pour citer Chaban l'archive n'évoque plus un passé poussiéreux cependant de la même sorte il faudrait voir en fait le fait que cette tendance n'est pas cette tendance en termes de patrimonialisation disons n'est pas due seulement au numérique donc il y a pas mal de chercheurs évidemment qui remarquent l'intérêt pour le passé pour le patrimoine pour les sources du passé qui se font place dans la société au moins à partir des années 60 et 70 donc évidemment tout le monde pense à Pierre Nora à Nathalie Heinich plus récemment il y a les travaux de Luc Boltanski sur ce qu'il appelle en socio-économie sur ce qu'il appelle l'économie de l'enrichissement que j'ai trouvé donné un cadre vraiment très intéressant au contexte des travaux et de la diffusion des archives dans le monde du numérique Boltanski observait comment l'évolution du capitalisme de l'industrie de l'économie industrielle passe d'une valorisation de ce qui est nouveau qui est évidente dans le monde des usines à la valorisation du vieux de ce qui était considéré un déchet dans le monde industriel et donc cet enrichissement qui porte aussi à des conséquences évidemment d'un point de vue social qui vise à enrichir ceux qui sont déjà riches donc on dirait en fait Boltanski remarque ça à partir des années 70 au moins l'économie du tourisme la patrimonialisation des centres historiques etc. donc il y a un moment où en fait on commence on abandonne l'idée d'éraser les centres historiques des villes et de les conserver bien sûr pour en faire du tourisme pour les rentabiliser mais c'est quelque chose qu'avant pouvait être pensé on pouvait penser en fait de faire passer des autoroutes dans les centres historiques de Lyon par exemple chose qui a été pensée au projet qui a été fait aujourd'hui ce serait totalement impossible donc en fait dans une ère qui est bien pré-numérique on commence à avoir un intérêt pour la patrimonialisation et donc on dirait que les numériques en effet qui actualisent une tendance sociale c'est à dire quelque chose qui était déjà présent dans la société une orientation déjà présente et que les techniques viennent en aide en fait pour actualiser et même renforcer cette tendance donc il y a cette évidence en fait ces points de vue qui portent sur l'objet l'objet archive aujourd'hui et malgré tout en fait on peut toujours voir que la plupart des articles dans notre dossier par exemple portent surtout sur des modifications qui ont lieu dans les pratiques ou dans les interprétations des sources du passé qui ont lieu précisément à cause de la numérisation donc d'un côté effectivement le numérique n'est pas ce qui porte n'est juste qu'un élément dans une chaîne dans une évolution en fait qui était déjà très probablement en cours mais de l'autre côté il y a une sorte de culture numérique sans vouloir définir de manière essentialiste le numérique comme un objet mais il y a quelque chose d'un point de vue anthropologique qui fait système et qui va imposer certains formatages et donc c'est plutôt l'idée des cultures au sens anthropologique comme l'a défini Milag Dwey qui n'est peut-être pas très connu en Italie mais qui est un philosophe de religion qui a beaucoup travaillé sur les numériques et qui parlait de la transformation numérique comme une conversion comme une conversion religieuse la grande conversion numérique justement pour souligner à quel point en fait le numérique est quelque chose qui n'est pas que technique mais c'est quelque chose de culturel qui implique des pratiques des tendances des manières de faire donc ça ça concernait l'objet de recherche que nous avons abordé mais l'autre question en fait est celle des sémiotiques au pluriel que nous avons voulu essayer de cartographier évidemment dans une perspective qui est assez réduite alors tout d'abord pourquoi parce que les auteurs du dossier comme le disait Jean-Marie ils ne sont pas quasiment tous pas des sémiologues au sens strict du terme même si maintenant je ne sais pas peut-être vous me direz qu'est-ce que c'est un sémiologue au sens strict du terme mais disons qu'ici ce n'est pas les socles durs dont parlait Maria Julia de la sémiotique que nous avons publiée mais plutôt des chercheurs qui ont affaire avec des questions sémiotiques liées aux archives et qui souhaitent donc les expliqués les manifester donc il y a des archivistes comme Marianne Chaban dont je parlais tout à l'heure il y a un philosophe de la technique comme Bruno Bachimont un historien du cinéma comme Laurent Les Forestiers il y a des historiens tout court experts en Digital Humanities comme Frédéric Clavert et Caroline Muller des chercheurs en sciences sociales qui étudient la communication comme Marie Despré Lonnais ou Claire Scopsy qui si l'on veut sont des chercheurs proches de nos disciplines du point de vue institutionnel mais finalement qui a un regard qui est porté sur le terrain et qui donc peut un peu déstabiliser en fait les méthodes traditionnelles que nous avons nous parce qu'elles ne travaillent pas sur des corpus vraiment mais elles travaillent plutôt ils vont voir les pratiques des acteurs sur le terrain et tous cependant dans cette multiplicité d'approches des perspectives disciplinaires tous remarquent la présence des problématiques sémiotiques liées au domaine de l'archive et donc la question que l'on peut se poser c'est quelles sont donc les questions sémiotiques justement que ces contextes semblent permettre de faire émerger donc et ici donc je rejoins donc Jamari sur la question des reprises des reproductions rémédiations ou pour le dire dans les termes dans vos termes donc des réénonciations parce que l'archive fait face dès le départ non seulement à l'époque numérique au phénomène de la reprise au phénomène de la de la réinstauration dans un contexte différent par rapport à celui qui était son contexte originaire déjà l'effet d'un document lorsqu'il vit dans la vie quotidienne de tous les jours il fait face à des situations en fait qui les rendent signifiantes lorsque ce document est archivé évidemment tous ces domaines disparaissent et il est donc isolé du monde quotidien et il devient signifiant d'une manière différente donc il signifie le passé il témoigne du passé d'où il vient de l'événement et ce qui était un peu aussi la définition des sémiophores des pommiens qui étaient souvent cités par Paolo Fabre et le concept des sémiophores d'ailleurs qui est Bruno Bachemont essaie de remettre à jour dans son texte en parlant des mémophores et donc des porteurs non seulement des sens mais des mémoires là où la mémoire est quelque chose qui doit être partagée donc il y a ce phénomène qui est propre à l'archive le phénomène en fait de perdre les contextes originaires pour se retrouver dans un autre contexte une recontextualisation essentielle pour un document qui est archivé qui est conservé quelque part et puis il y a ce deuxième phénomène ce deuxième processus qui est celui de la diffusion des archives et la diffusion des archives a toujours d'une certaine manière existé mais avec la numérisation cela devient assume des proportions véritablement exponentielles pouvoir numériser quelque chose permet de les mettre en ligne et donc de les faire circuler dans l'espace médiatique les faire circuler dans l'espace médiatique signifie donc les médiatiser signifie les rémédier en opérer des rémédiations des réénonciations des récontextualisations or je me demande en sémiotique en sémiotitien structuraliste verrez par exemple dans les documents réénoncés un nouveau document un nouveau élément à interroger et bien là il y a par contre quelque chose qui reste quelque chose qui est toujours là dans les ré dans la reprise et c'est ce qui est de notre point de vue peut-être la question la plus intéressante posée par l'archive parce que d'un côté l'archive est en cas du domaine des médias comme l'a dit très justement Jamari parce que la sémiotique des médias est une sémiotique non seulement des institutions médiatiques au sens des masses médias mais c'est une institution c'est une sémiotique aussi des supports si l'on veut et la question des supports est essentielle dans le domaine de l'archive mais de l'autre côté en fait l'archive montre ces phénomènes des réprises dès le départ dans son mode d'existence propre est celui d'une reprise et les numéros de la revue montrent comment en fait ces médiatisations ces remédiations à partir des points de vue différents affectent les effets des sens produits par les documents archivistiques et là où par sens il faut peut-être plutôt entendre les conditions d'intelligibilité des documents dont les statuts sont très complexes et qui font référence donc à ces trois dimensions qui sont souvent rappelées par Bruno Machimont ou par François Rastier qui sont l'intégrité l'authenticité la fiabilité des documents et donc de ce point de vue on pourrait juste pour terminer pour laisser l'espace à nos discussants je dirais que la question de l'archive la question que l'archive pose à la sémiotique parce que je pense qu'au final c'est à quoi on arrive avec ces numéros n'est pas vraiment une mise en forme de la question archivistique d'un point de vue sémiotique mais plutôt une explicitation des questions que l'archive ou que le domaine de l'archive pose à la sémiotique et donc ce qui est posé à la sémiotique comme question d'un point de vue le plus intéressant à mon avis de tous c'est justement la question de l'authenticité et la question de la fiabilité des documents et François Rastier et Marian Chaban parlaient de la notion de diplomatique numérique la diplomatique était cette science inventée cette discipline conçue par Mabillon qui étudiait la fiabilité et l'authenticité des documents historiques à travers une analyse très fine de l'expression et du contenu on a l'habitude de dire que Lorenzo Valle lorsqu'il a étudié la donation de Constantin il a fait une analyse diplomatique et lorsqu'il a trouvé que les documents n'étaient pas authentiques il a fait une forme de diplomatique donc les diplomatiques en fait étudient les conditions d'authenticité des fiabilités des documents est-ce que une sémiotique diplomatique ou une diplomatique sémiotique est quelque chose que les auteurs que nous avons publiés dans ces numéros semble nous inviter à penser voilà c'est une idée et sinon pour revenir donc à la remarque de l'absence dans la bibliographie alors déjà je pense que la bibliographie on a été limitée en référence bon mais ça c'est une autre question donc effectivement il y a beaucoup de travaux qui portent sur la mémoire d'ailleurs comme tout le monde anglophone de memory studies et évidemment la question de la mémoire est primaire dans ces domaines d'études cependant ici comme l'a dit Jean-Marie on a voulu souligner peut-être l'autre dimension aussi de la question de l'archive qui est la question du support la question de la matérialité de l'archive de l'impossibilité de perdre en fait la matérialité de l'archive de ne pas pouvoir se passer de cette matérialité de ces réformatages de ces refaçonnements l'archive est un support de mémoire donc mais surtout un support et le travail diplomatique justement c'est un travail qui porte sur le support et cela renvoie aussi à la présence de notre ami Absence Andreas Fickers qui est justement un historien et qui a fondé au Luxembourg le centre de digital history et qui travaille donc sur la numérisation des supports des supports des mémoires et aussi sur des nouvelles méthodes en humanité numérique pour travailler sur ce support donc voilà la dimension les liens entre la dimension du support et la dimension mémorielle c'est ce que l'archive pose comme question et qui est très probablement quelque chose d'assez rare du moins dans les mondes que nous connaissons dans les mondes sémiotiques européens mais je laisse la parole à nos collègues merci oui à Jacques un pas de collier bon merci vous m'accordez combien de temps pour que j'ajuste à cette heure-ci le volume de la présentation 5 minutes ah bon donc comme j'ai 5 pages vous n'en aurez que la moitié voilà on ne peut pas faire 10 non non je 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 m'adapte elle a dit oui Isabelle je m'adapte c'est pour ça que je pose la question c'est pas pour si je me suis posé la question c'est pas pour faire le contraire de ce qu'on me demande quand même voilà je suis pas comme ça moi je suis pas pervers voilà donc je sais pas si j'arriverai à tenir en 10 minutes mais c'est vous qui avez choisi cette organisation je voudrais commencer par deux anecdotes pour illustrer le fait que la liste des spécialités concernées par l'archivage reste entièrement ouverte à bien des égards imprévisibles et qu'elle échappe largement à ce qu'on pourrait appeler les spécialistes de l'archive alors la première c'est en avril 2014 le jour de la clôture du cabinet ministériel dont j'étais le directeur au moment de la passation de pouvoir entre la ministre dont j'étais le directeur de cabinet et son successeur je vois débarquer dans mon bureau dans la fébrilité d'un déménagement d'urgence comme c'est toujours le cas dans ce genre de situation un monsieur qui se présente comme le représentant des archives nationales et qui me demande où sont tous les cartons de mes dossiers de cabinet et je lui donne en réponse une clé USB ce qui a engagé une discussion à la limite désagréable franchement énervante dans la situation où on m'a posé la question sur l'authenticité de ces archives et sur les méthodes de travail de ce cabinet qui ne s'était même pas donné pour mission principale de produire des archives tangibles Deuxième anecdote ça c'est lors d'une responsabilité que j'ai exercée pendant 4 ans en tant que responsable de l'intégrité scientifique et de la politique d'intégrité scientifique dans mon université je rappelle que c'est ce genre de fonction qui consiste à s'intéresser de près à toutes les questions de plagiat de référencement bibliographique d'identification des auteurs d'une publication de lien de conflit d'intérêt et surtout le plus intéressant à la question de la conservation et de la mise à disposition des données initiales et des protocoles de la recherche avec comme objectif d'assurer la reproductibilité des recherches qui ont été conduites et bien sûr des vérifications et falsifications ou controverses ultérieures L'objectif de conservation et de mise à disposition suppose d'abord que le chercheur soit lui-même en mesure d'objectiver ces données et ces protocoles Il y a des parties qui sont écrites mais qui sont inutilisables il y a des parties qui sont écrites et utilisables il y a des parties à enregistrer il y a des parties qui sont dans la mémoire des ordinateurs il y a des parties qui sont dans la mémoire des individus et donc il y a tout un travail de constitution ça suppose que cette objectivation soit poussée jusqu'à une forme de dépossession voire d'intrusion dans la vie intellectuelle individuelle puisque la finalité c'est bien la possibilité de reproduire des protocoles ou les valider ou les invalider la mise à disposition implique la disponibilité de ce type d'archives non seulement à qui veut la consulter mais à ceux qui prévoient d'en faire donc la disponibilité à l'égard d'une très large gamme de pratiques non contrôlables par l'auteur d'où dans le cas d'archivage la mise en place de très nombreux filtres d'accès des droits d'accès des embargos des durées d'inaccessibilité plus ou moins restrictives plus ou moins efficaces ça suppose en autre que ce qui est ainsi constitué comme archive à partir d'une masse d'informations et de documents où il faut trier et verbaliser voire inscrire ce qui n'est pas inscrit ça suppose que ces documents soient justes exhaustifs sincères sans secret et pas seulement authentiques car les archives peuvent aussi mentir fourvoyer dissimuler et je donne comme exemple un chercheur qui travaille avec l'industrie très très régulièrement et qui me dit mais tu ne crois quand même pas que les industriels qui ont financé vont m'autoriser à donner la totalité du protocole et le détail qui permet de reproduire le produit qui permet de reproduire exactement ce que eux ils sont en train de mettre en oeuvre pour une industrialisation donc l'archive contient un potentiel héristique voilà l'archive est partie d'un quotidien bien au-delà de ce qu'on imagine quand on pense à la spécialité de l'archivage elle fait partie de toutes les pratiques qui à un moment ou à un autre supposent la reconfiguration de productions sémiotiques objectivables issues de pratiques diverses mais tout en rapport avec la dynamique des cultures et je pose le premier point sur lequel je reviendrai tout à l'heure sémiotiquement peut-être que ça sera en dehors de ces minutes je ne sais pas cette reconfiguration est destinée à permettre à ces productions sémiotiques de participer ultérieurement à des usages différents de ceux d'origine à des pratiques qui ne sont pas identiques ou superposables à celles qui les ont produites donc il n'y a pas de pratiques sociales ou individuelles dès lors qu'elles produisent quelque chose qui a du sens qui ne soit susceptible d'engendrer des traces archivables mandatation a été vivement attirée par un élément de définition retenu et commenté par Marianne Chabin qui reprend une définition du dictionnaire selon laquelle les archives sont par principe constituées de documents hors de leur usage courant l'interprétation évidente de base c'est vrai que les archives sont constituées pour des usages qui ne sont pas leur usage originel tel que prévu lors de leur première production sémiotique mais on peut aussi lire que dès que l'usage n'est plus courant en cours ce qu'il a produit devient disponible pour un archivage autrement dit quand je rédige un texte il suffit que je m'interrompe pour que l'usage ne soit plus courant son cours est suspendu ce qui est très troublant car pour le sémioticien c'est une question aspectuelle et pas de genre documentaire tout ça à quoi nous nous afférons en permanence ce serait susceptible de devenir une archive dès que nous n'en faisons plus une affaire et ce à quoi nous nous afférons est potentiellement une archive il suffit de s'interrompre et d'archiver certes ce n'est qu'un élément de définition minimal peu sophistiqué mais tout de même l'archivage est une pratique qui intervient sur des manifestations tangibles d'une autre pratique sans tenir compte de son accomplissement il intervient certes sur l'aspect terminatif mais pas sur l'aspect accompli l'archive n'aurait donc pas de visée narrative au sens structural les documents qui pourraient finir à la poubelle ou à la déchiqueteuse sont aussi pertinents que ceux qui sont soigneusement édités les ratures autant que les versions définitives les ébauches les déchets les débris autant que les objets intègres les actes manqués autant que les actes réussis en conséquence l'archivage préserve des potentiels d'intentionnalité qui n'ont pas été sélectionnés nécessairement lors de la pratique principale et qui sont en quelque sorte réactivés actualisés par d'autres pratiques je cite hors usage courant ces potentiels pour résumer sont ceux de la disponibilité de l'archive et je voudrais en venir à quelques questions que sur les premières je vais être très bref mais ça ne veut pas dire que ce sont des questions qui ne susciteraient pas des réponses compliquées ce numéro consacre beaucoup de place à la question de la numérisation des pratiques presque dans tous les chapitres d'abord dans l'introduction des éditeurs et au-delà des vertus et des vices qu'on prête au monde digital je ne suis pas certain d'avoir bien saisi quelle est la doctrine du collectif auctorial sur le rôle et l'effet de cette numérisation des archives parce qu'en fait il me semble qu'archives et archivages sont un objet extrêmement récent voire tout neuf pour la sémiotique que cela mobilise des catégories des processus des valeurs indépendamment de la numérisation catégories processus et valeurs qui ont peut-être besoin d'être explorées voire consolidées avant de savoir ce qui se passe lors de la numérisation donc voilà la question quel est le rôle de la numérisation par rapport à des catégories des processus des valeurs qui sont constitutives de l'archivage et qu'on ne connaît pas encore parfaitement bien pour dire les choses de manière euphémistique deuxième question donc ce que vous appelez sémiotique de l'archive me semble participer d'ailleurs Jean-Marie dans son évocation rapide tout à l'heure à je ne sais pas si c'était un lapsus ou si c'était volontaire fait une allusion à cela participe d'une réflexion plus générale sur une sémiotique des corpus non pas bien entendu une sémiotique qui analyserait des corpus chose déjà connue mais d'une sémiotique qui rendrait compte de la manière dont on constitue des corpus pour les livrer à d'autres usages que l'usage courant de ce qui les compose pour les livrer notamment à des pratiques d'analyse de glos de réinterprétation de probation etc. et j'en passe ce sous-prime de vue la sémiotique des archives en tant que sémiotique de la constitution des corpus serait déjà une sémiotique du détournement des usages de la préparation d'un ensemble de documents à un détournement des usages en somme une sémiotique qui serait attentive à la manière dont elle élabore des corpus tout comme Gertz faisait une ethnologie de la manière dont on élabore des corpus destinés entre autres à la réalise ethnologique si la réponse à cette question était positive ça aurait beaucoup d'application notamment que l'archive serait un cas particulier de ces sémiotiques objets appelés des corpus deuxièmement qu'un corpus serait une sémiotique objet spécifique qui ne se confondrait pas avec les sémiotiques objets dont il est composé et en fait qu'aucune analyse sémiotique ne pourrait alors prétendre avoir accès directement sans aucune médiation à un objet originel qui ne serait pas pré-élaboré en vue de cette constitution comme corpus et d'un détournement pratique maintenant pour finir je supprime une question une question un peu plus théorique qui est fortement illustrée et sollicitée dans l'ouvrage et qui découle de ce que je viens d'évoquer quand une sémiotique objet est ainsi comme c'est le cas intégrée à une autre sémiotique objet donc un production sémiotique intégrée à la sémiotique objet qu'on appelle archive qui lui fournit un nouveau cadre d'usage de pratique de stratégie un cadre qui compose de nouvelles conditions de félicité comme on dit en pragmatique la première idée qui vient en général à l'esprit de ces sémioticiens c'est de traiter la sémiotique objet englobante celle du second niveau comme la dimension énonciative de celle du premier niveau mais même en étendant ad libitum la notion d'énonciation cette solution réflexe a à la fois des inconvénients et en même temps peu de bénéfices pour la compréhension du processus de l'archive d'abord la présence embarrassante de toutes les considérations subjectivistes liées à l'énonciation la rémanence de l'opposition entre système de la langue à appropriation du système la nécessaire identité ou isotopie entre la dimension pratique l'énonciation et son produit l'énoncé alors que dans le cas de l'archive il me semble que la question de la subjectivité est très faiblement concernée que la sémiotique objet englobante l'archive ne procède pas du tout d'une appropriation d'un système propre à la sémiotique objet englobé et enfin que l'archive est précisément destinée à participer à d'autres pratiques et d'autres isotopies que celles qui ont produit ce qu'elles contiennent bien donc le fait que les archives soient comme le montre Muller et Claver dans le livre le support ou le vecteur spécifique d'émotions d'interactions sensibles sensorielles on a parlé des rapports avec la matière et le support qui leur sont propres qui ne doivent rien à ce qu'elles contiennent en tant qu'archives tendraient à prouver en quelque sorte que nous avons vraiment affaire à une relation inter-sémiotique entre deux sémiotiques objets distincts et emboîtés ou enchâssés et pas simplement à une relation entre une sémiotique objet et son énonciation si avec d'Armenio on intègre comme il le propose la matière le support la technique à l'archivage comme configuration sémiotique c'est précisément parce que la sémiotique objet archive est bien autre chose qu'une simple réénonciation d'une sémiotique objet préexistante c'est déjà là on opère une transposition inter-sémiotique entre deux types différents de sémiotiques objets dans les aspects matériels tactiques et les supports peut-être fort différents et tout se passe donc comme si on avait vraiment affaire à deux sémiotiques l'une conçue constituée pour présenter préserver mettre à disposition l'autre et je pense qu'il faudrait imaginer un concept qui pourrait peut-être être mis au compte de l'énonciation mais qui serait un concept spécifique qui rassemblerait qui rassemblerait ces fonctions de présentation préservation disponibilité c'est très frappant par exemple dans l'article de dépré Lyonnais et Risa sur les dossiers d'oeuvre on a une oeuvre qui est faite pour un certain usage qui doit pour être archivée être enveloppée environnée encapsulée en quelque sorte dans un dossier qui va les transformer en entité muséale pour des objectifs spécifiquement muséaux je terminerai avec une autre anecdote cette semaine j'ai été invité en tant que sébioticien par un groupe de juristes qui participent à une vaste recherche sur le droit et l'histoire du droit l'anthropologie du droit dans le cadre de ce qu'on appelle les procès historiques après conflit donc c'est des procès où on juge des criminels de guerre des terroristes enfin toutes sortes de gens qui ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou des crimes politiques ils ont des vidéos ils ont été filmés et le ministère de la justice se tourne vers les archives nationales et leur disent mais vous allez nous mettre ça sous archive les archives se retournent vers le ministère de la justice et ils disent mais pourquoi faire et à quoi ça va servir comment peut-on indexer quelque chose qui est une vidéo simplement donc qu'est-ce que vous nous proposez pour qu'on en fasse des archives et pour quels usages le ministère de la justice se retourne vers le groupe de recherche qui dit mais nous on sait rien faire nous avec des vidéos et ils appellent le sémioticien et le sémioticien qui avait lu le volume de signata pour préparer ce questionnement leur dit mais moi j'ai la réponse il faut que vous constituez le système d'enveloppe qui constitue une sémiotique objet archive je n'aurais pas dit ça comme ça et que vous ne vous occuillez pas de vouloir simplement classer les vidéos donc il faut vous poser la question sur la totalité des usages principaux qui peuvent être faits ultérieurement de ces vidéos pour savoir comment vous allez l'envelopper pour en faire un autre objet sémiotique et quand il s'agit de ce genre de procès il faut quand même savoir d'abord qu'il y a 60 ans d'embargots sur toute consultation qu'ensuite ça peut durer plus longtemps donc au bout de 60 ans qui se rappelle encore du contexte et du reste etc pour traiter ces vidéos aux personnes et donc le rôle de l'archivage c'est de préparer ces vidéos à un futur usage dont on ne sait pas encore complètement lequel il peut être mais qui a besoin d'être je dis encapsulé enveloppé pour constituer une autre sémiotique objet les enjeux sont considérables parce que sur des procès de cette nature ce qui peut arriver 60 ans après c'est que des gens s'emparent de la vidéo et de ce qui l'entoure pour demander des procès en réhabilitation par exemple ce qui du point de vue historique et politique est très conséquent mais il y a d'autres usages possibles je m'arrête j'ai posé mes questions et je vous remercie de votre patience ah j'ai dépassé les 5 minutes mais moins que d'autres merci beaucoup merci beaucoup Jacques je ne sais pas si Mathéo et Jean-Marie veulent rebondir sur quelques questions abordées par Jacques en fait nous n'avons pas écrit un livre sur la sémiotique de l'archive nous avons demandé à des gens d'intervenir donc on est bien conscients qu'il y a toutes ces questions qu'on pourrait développer qu'on aurait développé nous-mêmes autrement mais nous n'avons pas écrit d'article Jacques comme tu sais mais il me semble que justement que tu pointes la chose qui me marque qui me frappe dans ton intervention est justement que tu pointes je dirais comme ça à cette dialectique entre la détermination et l'indétermination de l'archive voilà pour la synthétiser dans une formule et qu'il y a un vrai problème qu'il y a un vrai problème tu as donné des exemples et c'est c'est une question ouverte c'est une question de sémiotique c'est une question ouverte c'est-à-dire en gros on archive tout mais on ne peut pas archiver tout on archive en prévoyant les plus grandes possibilités d'usage possible mais effectivement on sait que c'est pas possible c'est toujours dans une perspective dans une axiologie dans une prévision ne serait-ce que technologique de l'accessibilité de l'archive et donc il faut déjà prévoir la manière la pratique qui permet de consulter l'archive et donc il y a un tas de contraintes qui effectivement qui sont passionnantes à décliner sémiotiquement qui en fait déterminent l'archive qui se voudrait même les plus les archives qui sont les plus indéterminées possibles dans le sens de dire aujourd'hui on préserve la postérité va choisir et effectivement donc c'est une question je pense que c'est une question immense c'est une question dont toutes les institutions d'archives sont conscientes il me semble après que dans ton intervention il y a aussi une distinction à faire entre les institutions d'archives et l'archivage comme pratique inscrite dans nos pratiques les plus triviales c'est-à-dire utiliser un ordinateur c'est-à-dire passer par des médias en quelque sorte donc c'est des choses différentes peut-être cette différence on essaie de la pointer un peu dans notre numéro mais je ne sais pas s'il émerge assez clairement donc une chose c'est qu'un musée je ne sais pas les centres nationaux de l'audiovisuel doivent déterminer ce qu'on garde et comment on les garde et donc il y a une sorte de mission politique et autre chose c'est les contraintes médiatiques que nous connaissons tous et alors là il y a notre dialectique peut-être pour rebondir pour prolonger tes remarques très riches donc je vais faire tes remarques comme une série d'aporis ou des tensions résolues ouvertes comme aussi la question qui me concerne la question de la numérisation voilà toute numérisation n'est pas de l'archivage tout l'archivage n'est pas numérisation et c'est une dialectique aussi qui s'est créé là il me semble que notre numéro à la fois souffre s'enrichit et s'aventure dans ces terrains qui sont vraiment multiples effectivement qui ouvrent une sorte de clé pour beaucoup de questions qui peut-être tu as raison de pointer comme étant des questions distinctes des questions qui pourraient préciser je me permets avant de donner la parole à Mathéo un petit commentaire sur la question de la numérisation je pense qu'effectivement il y a quelque chose qu'on n'a pas traité en tant qu'auteur mais qui est très bien traité dans un article qui n'a pas encore été cité que c'est l'article des maçons et Olesen que c'est un article important parce que il ne discute pas véritablement la question de la numérisation mais il discute le problème de comment étudier les visuels numérisés et pose évidemment le problème du fait que tout ce qu'on numérise devient manipulable ça je pense que c'est une question capitale qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé mais que cet article aborde notamment dans le cadre de se dire les numériques ce qui est numérisé devient manipulable et les numériques en tant qu'instrument d'analyse permet justement d'analyser autrement permet des analyses différentes parce que on peut à travers le numérique choisir des segmentations diverses de nos textes visuels essayer d'être très très près de la matière du document qu'on doit étudier cet article je tiens à le valoriser un peu parce que je trouve que c'est un article qui aborde le problème de comment échantillonner comment exemplifier la matière du visuel et donc bon là on pose un problème c'est à dire entre numérisation et manipulabilité et rétention de quelque chose qui est propre vraiment à la matière et à la spécificité d'un langage je suis très remercié Jacques pour la richesse de son intervention qui est vraiment voilà je pense qu'on apprécie beaucoup je ne sais pas je voudrais apporter quelques juste quelques éléments évidemment ce n'est pas une réponse alors je ne sais pas trop si Marianne Chaban le dit clairement dans son article mais en fait il y a une distinction qu'elle faisait qui est très utile dans un livre qu'elle a écrit il y a plusieurs années entre l'archive au sens strict et l'archive au sens large et elle disait l'archive au sens strict c'est l'archive c'est les documents qui ont été conçus pour être archivés donc en fait tout document administratif ou pas est conçu pour être archivés évidemment si on ne l'archive pas ça ne sert à rien mais donc l'archivage sa conservation sa préservation sa mise à disposition fait partie en fait de son statut primaire document administratif évidemment est une archive de facto de son origine et puis l'archive au sens large qui appartient plutôt à cette deuxième catégorie qui a pu citer c'est à dire tout ce qui peut être utilisé par un historien pour parler du passé et dans ce cas même voilà un paquet de mouchoirs peut être utilisé par un historien il y a 200 ans pour comprendre comment on vivait en 2021 donc il y a déjà une distonction très nette entre ces deux statuts et cette distonction implique en fait deux cadres qui étaient très différents qui en fait étaient très structurés avant la digitalisation et donc j'ai bien la question sur la numérisation à travers ça parce que dans les domaines de l'archive au sens strict il y avait un cadre institutionnel très structuré donc l'institution qui gère ces documents les gère d'une manière avec des pratiques qui sont très standardisées avec une évolution et une histoire des institutions en gros donc moi j'ai travaillé quatre ans à l'Institut National de l'Audiovisuel et de l'extérieur on a l'impression qu'ils ont un système très structuré et qui est porté pour les biens des archives en quelque sorte quand on est à l'intérieur on se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça il y a des normes internationales que l'on fait pour l'interopérabilité des images d'archives l'INA n'y participe jamais pourquoi ? Parce que tout simplement ils ont un historique qui est tellement important qu'ils ne peuvent pas modifier leurs pratiques pour s'adapter à des normes internationales sans déstructurer totalement leur système donc en fait l'institution est très importante et cadre en fait les domaines de l'archive alors que dans l'archive au sens large on est dans les domaines non pas vraiment de l'institution mais plutôt de l'histoire de l'histoire l'archive au sens large c'est les documents qui est la source du discours historique principalement et donc en fait c'est les domaines de Frédéric Clavert d'Andreas Fickers etc. et ces domaines-là disons que nous on y accède enfin les publics y accèdent par une médiation qui est la médiation de l'historien le public n'accède pas directement à l'archive mais accède au discours historique donc avec la numérisation ces deux structurations qui cadraient les domaines de l'archive sont mises en question sont mises en question d'un point de vue institutionnel et sont mises en question parce que l'institution se trouve à publier ses archives chose qu'elle ne faisait pas forcément avant ou elle le faisait dans un cadre très strict et sont mises en question du point de vue de l'histoire qui commence l'historien aussi publie ses archives chose qu'elle ne faisait pas forcément avant pour les collectionner d'une manière beaucoup plus nette et donc c'est là en fait qu'on se retrouve c'est pour ça en fait que la question médiatique comme le disait Jean-Marie est très importante parce que c'est justement dans la diffusion de la publication de l'archive et la publication de l'archive est les produits de certains points de vue de la numérisation pas totalement mais en grande partie de la numérisation et donc c'est vraiment la numérisation qui pose question aux sémioticiens parce que c'est des structurations en fait qui posent question dans le domaine de l'archive et je pense qu'en parlant avec n'importe quel archiviste aujourd'hui il est totalement impossible de parler d'archive en se passant de la question de la numérisation aujourd'hui c'est vraiment un tel impact dans les pratiques qu'aller analyser la pratique archivistique signifie aller analyser la pratique d'indexation qui est propre donc à la culture numérique aujourd'hui voilà un grand merci pour cette intervention merci à toi Jacques Marie et Julia Jacques s'apprête à vous quitter parce qu'il a d'autres obligations qui ne vont pas se soustraire mais tu travailles tout le temps les nuits aussi tu as des réunions la nuit aussi non c'est pas une réunion non si c'est une réunion j'espère que c'est une réunion conviviale oui c'est très conviviale je voulais surtout remercier au passage bien sûr tout le monde mais les deux pilotes du numéro Jean-Marie et Mathéo qui ont fait un vrai effort pour répondre à mes questions donc c'était des vraies questions merci je vous salue et je vous laisse continuer merci à très bientôt alors s'il y a d'autres interventions quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou bien on se dit bonsoir et tu penses je veux bien dire un mot c'est possible vous m'entendez oui vas-y juste une remarque oui oui on t'entend très bien c'est des discussions qui ont eu lieu rien peut paraître spécial mais il me semble que la question de l'archive pose un peu un problème du même ordre que la question du métalangage parce que ce qui est un peu terrifiant dans la question du métalangage c'est qu'on se demande toujours mais bon est-ce qu'il y a vraiment un premier métalangage un premier langage qui n'est pas métalangage ou est-ce que c'est toujours un métalangage d'une façon ou d'une autre à laquelle on a affaire or dans l'archive imaginez par exemple que imaginez un auteur par exemple qui écrit une lettre d'amour bon cette lettre d'amour si pour peu qu'il soit un peu narcissique il va l'écrire mais aussi de telle façon que finalement elle puisse être publiée ou en tout cas que cette lettre devienne un exemple de son style littéraire etc et puis bien entendu dans un troisième temps on peut imaginer que cette lettre fasse partie du corpus du corpus de son de son oeuvre et on trouve donc les lettres à la fin du gros volume dans la pléiade alors évidemment on peut se demander qu'est-ce qui est originaire dans cette lettre d'autant plus que qu'est-ce qui est archivé finalement d'autant plus ce qui peut se faire en outre que quelques temps après une fois le volume de la pléiade publié on découvre d'un carton une lettre qu'il n'aura finalement jamais envoyé mais qu'on va bien pouvoir mettre aussi dans la prochaine édition comme servant d'archives etc donc ce que je veux dire simplement c'est que la question de l'archive pose la question de ce qui peut être originaire en tant qu'objet est-ce qu'il y a un objet au départ ou est-ce qu'il est simplement pris dans une suite de constitutions progressives au fond par les auteurs les archivistes les lecteurs ensuite les historiens etc etc voilà c'est tout donc on peut écrire par exemple uniquement dans le but d'être archivé bon c'est tout je vous remercie je peux si je pense que justement c'est une question très importante parce que dans les domaines justement des archivistes la question de l'authenticité implique qu'il faut à un moment arrêter les moments où il y a un objet oui c'est ça le problème l'authenticité est quand même assez troublant enfin c'est troublant on peut avoir une authenticité du support l'authenticité ne veut pas dire que c'est l'essence que c'est l'interprétation du document qui est ça c'est l'interprétation qui implique donc la fiabilité par rapport à l'événement par exemple mais l'authenticité implique l'effet qu'il y a un moment où on décide qu'à partir de là on n'intervient plus sur le document donc à cette date à partir de cette date là on ne peut plus on peut ça je suis d'accord on peut mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a déterminé quel était le sens ni l'intention de ce qu'on a conçu est-ce que ce qu'on a conçu comme objet pouvait effectivement être conçu comme un objet ça c'est pas sûr c'est en fait la question aussi du patrimoine et de la restauration la restauration c'est à dire réinventer l'origine en quelque sorte c'est un peu sémiotique c'est la question philosophique de la répétition et c'est comme si tu disais on est déjà dans la répétition quand j'écris je me relis je me répète et voilà c'est pour ça que je tiens cette question dureux nous et Jacques n'est pas d'accord et je pense que c'est tout à fait là cette réflexivité déjà dès le début c'est réflexible en quelque sorte et les médias nous poussent la question qu'il faut décliner c'est tout l'appareillage médiatique le formatage qui pousse et qui nous achemine dans cette direction d'une répétition au présent en quelque sorte exactement est-ce qu'on a on a le droit de poser une question si on n'a rien à voir avec le volume oui je voulais juste savoir si vous avez utilisé l'ouvrage de Jacques Derrida mal d'archives où il est question de refouler de l'archive du mal et du fait de vouloir oublier délibérément et je voulais ajouter à cela les archives qui sombrent dans l'oubli tout simplement parce qu'ils ne sont plus lisibles dans certaines langues anciennes donc est-ce qu'il ne faut pas aussi ajouter tout un pan de se refouler ou se refouler qu'il soit délibéré ou qu'il soit lié à une espèce de passage à la comment dire à l'incompréhension à l'illisible à un passé non récupérable et donc ça donne ce mal d'archives qui est dans le titre de Derrida que j'aimerais je voulais savoir si on l'a mis on a inclus Derrida parce que je crois que c'est toute la question sémitique de la de la modélisation pour s'implifier dans le jargon sémitique de devoir d'archive du pouvoir et tout ça je pense effectivement que Derrida qui est un expert de ces questions de l'origine dont on parlait tout à l'heure a bien posé a bien vu justement parce qu'il était sensible à ces questions de la reconstruction et de la révision du révisionnisme de nos pensées et de nos actes de langage Merci Très bien il me semble que la discussion a été très riche et compliment pour ces numéros très qui ou moins des directions de recherche très intéressantes je pense que par exemple étudier la façon dans laquelle les archives traditionnelles aujourd'hui se numérisent ce serait intéressant de voir quelles stratégies suivent et justement la question des archives nous pose la question du passé mais nous pose évidemment aussi la question du futur de l'avenir non et et donc aussi la question de la temporalité c'est très important et bon je pense que nous avons connu mieux connu ce soir l'équipe qui travaille autour des signat et je vous laisse pour l'instant je vous rappelle aussi que les 14 c'est-à-dire dans peu de jours lundi les 14 l'équipe de Téhéran présentera son travail à votre disposition est-ce que je pourrais dire juste deux mots sur l'archive voilà je voudrais tout simplement suggérer le fait que l'archive vit entre deux monaces monace du passé monace de l'avenir monace du passé pourquoi parce que l'objet de l'archive est quelque chose quelque chose qui reste néanmoins inaccessible même s'il est accessible il n'est pas totalement accessible et puis monace de l'avenir parce que l'objet de l'archive est toujours un objet imprécis c'est-à-dire un objet à discuter un objet à discuter un objet qui donne lieu qui s'ouvre sur des discussions nombreuses et multiples donc à mon avis je pense à propos de l'archive qu'il y a que l'archive vit toujours qu'il est toujours en devenir donc ce devenir est un devenir que j'explique et j'interprète comme une monace puisque la vie de l'archive est une vie donc partagée à cheval entre deux mondes le monde du passé est un monde donc qui peut être toujours remis en question le monde de l'avenir qui est un monde toujours imprécis voilà tout simplement merci beaucoup merci beaucoup de cette clôture très icastique je dirais et alors on se voit très bientôt et bonne soirée merci encore à tous à tous les participants merci 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 à ceux qui ont organisé Bianca Michele et les autres merci